On va essayer de parler de la sécurité, comment Dieu peut sécuriser les finances de quelqu'un. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Parce que c'est très important, frère. On a de l'argent, ça se gâte, ça se gâte, n'est-ce pas ? J'ai parlé, ça y est, c'est le dernier verset que j'ai laissé. J'ai parlé dans le verset 4, n'est-ce pas ? On va aller rapidement. Amen. Quand vous partez, écoutez, quand vous partez pour ceux, on est tous peut-être issus, des parents qui étaient paysans et tout ça, et nos grands-parents paysans, vous savez, au village, par exemple, ou quelqu'un qui sont dans le riz, qu'est-ce que les gens font ? Ils ont un grenier pour les gens mettre le riz à côté, et puis le temps de la sémence, ils vont s'aimer, n'est-ce pas ? Celui qui ne fait pas ça, il aura un riz ? Non. C'est comme ça, avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Amen. C'est comme ça. Quand tu donnes à Dieu, c'est une sémence. Ce n'est pas bien saisi. Les juges disent, parce que moi, j'ai reçu beaucoup, je suis en train de, moi, je connais beaucoup de choses concernant la Bible, mais il y a des actions que je dois apprendre, parce que c'est eux qui nous ont montré Dieu. Donc, ils ont des secrets qu'on appelle les mystères, les actions prophétiques, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Le juges dit, ce n'est pas normal que quand quelqu'un connaît Dieu, il soit pauvre. Ce n'est pas normal. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Moi, je suis trop d'accord avec ça. Vous avez dit, mais attends, donc ça veut dire quoi ? Je dois avoir beaucoup de boites. La richesse, c'est quoi ? C'est quand quelqu'un est comblé de bien. Ça veut dire, tu as envie de manger, par exemple, poisson à la bref, tu manges. Tu as envie de manger, par exemple, poisson à la bref, tu manges. Tu sais, la nuit, il pense à poisson à la bref, quand il voit ça la nuit. Il voit ça en règle. Oh, poisson à la kiki. C'est le rêve. Du dernier matin, tu entends de manger ta mâchoire, tu as un sorcier. Tu as une ici. Moi, je te ferai un intermissier à sorcernerie. Tu as marqué la poisson à la poisson, vous pouvez aller à la bref, vous sorcernez à une ici. Quelqu'un qui a envie de manger le poisson immense, tu as envie d'avoir une voiture, tu as une voiture. Tu as envie, c'est ça. C'est ça. C'est cette partie-là. Le pauvre se dit qu'il est constamment dans les besoins. Il est constamment, si tu veux, donne-lui 5 millions. L'esprit de pauvreté va gâter ça. Parce que la pauvreté, c'est un esprit. Amen. C'est un esprit. Il y a des gens qui ne savent pas, mais je marche dans l'esprit de la pauvreté. J'expliquais un peu, un truc, où j'invitais des gens, hein, de mes gars, tous, on allait manger. On allait manger, on était assis. Il demande le plat, c'est comme il dit, 25 000. Dis-donc, lui, vraiment, le 25 000, lui, il ne peut pas manger. Qui j'ai encore aimé le 25 000. Eh, les restaurants, bref, ça commence sur 25 000. Dis-donc, lui, vraiment, qu'est-ce que tu veux, de ces milles, là ? 8 francs, c'est qu'à part. Tu vas nous voir. Quels sont les plats ? Ce n'est pas l'économie, c'est l'esprit de pauvreté. Ne voyez pas ça comme l'économie. Ce n'est pas toi qui payes. Dieu aimerait que tu manges un plat de 25 000 francs un jour. Pour te donner dans ta vie. C'est un esprit de grandeur. C'est toi qui es venu, là-bas. On dit le parent, il dit non. Vous allez dire, vous faites non. Il a raison, 25 000, un seul plat. Mais pourquoi tu manges un plat de 25 000 francs un jour ? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Non, il faut qu'on soit heureux. Et regardez, ce n'est pas quelque chose de humilité. C'est la sorcellerie. On t'a invité. Et toi, tu te dis que le gars ne doit pas te payer un plat de 25 000 francs. De toi à lui, qui est juste au camarade ? Qui est juste ? Si tu as dit, frère, tu ne dois pas rentrer dans le restaurant, ça ne te ressemble pas. Il ne t'a pas insulté. Mais il est dit. Que toi, tu ne peux pas manger un plat de 25 000. Qui ? Tu as dit, le frère, il m'a insulté. Tu ne peux pas trop m'a insulté. C'est vrai ? Parce que tu respectes. Viens manger un plat de 25 000. Quand tu as un esprit bizarre de pauvreté, tu dis non. Ce qui est celui-là, il y a gaba. Gaba, poisson, tombe. Fait un calcul. Gaba, 200. C'est beaucoup. Elle qui mangeait, il tomate. 506 à 1,5, 500. C'est beaucoup. Elle est beau au glacé. Je dis, hé, passez-nous. Donne-moi. Amen. Tu ne sais pas qui tu peux rencontrer dans le restaurant. Amen. C'est ça que les grands, qui rentrent dans les grands restaurants ménagrés. Tu sais, c'est malade. Le gars, il est connu, tu vois, Ménix. Tu vois les choses. C'est ça. Les grands rencontres, les grands surpasses. Crée des grands rencontres. Amen. Tu vas aller dans ton gabarit, t'as rencontré un sorci, il va te plater manger. Mais c'est la vérité. Quelqu'un dit, il m'a dit, 200 poissons, 500. Mais tu rentres dans un restaurant, c'est des gars. Quand tu ne sais pas, la rencontre avec lui peut créer des choses. Créer des choses. Aller dans des endroits pour qu'il y ait des rencontres. C'est ce qu'on appelle la rencontre prophétique. Ne vous l'enseignez pas. Allez-y pour qu'il y ait des rencontres. On te dit, dans un endroit où les garçons, tu regardes les gens, tu vas aller au Karaba. Tu as quel problème ? Tu vas aller rencontrer tous les amis au Karaba. Amen. Ton patron te dit, viens manger. Ce n'est pas toi. Viens. Et toi, tu dis, non. Quand je calcule, 3 poissons, 500, c'est la 1500. Avec qui, avec qui, 200, 1000, 1000 sexes. Tu ne peux rien. Et puis, t'as dit, se t'est dit, moi, nois, la carrière, tout à midi. T'as mis 600. Je peux-tu, moi, et ça, dessus, mais... Il y a monucks encore. 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 Il faut que tu es monucks. Or, avec les 25 mille francs-feux-là Tu peux faire une rencontre Qui va pouter ta vie Amen Tu penses que c'est rien sans malin Aller s'assoir là-bas pour manger C'est des rencontres Il y a des endroits où tu peux avoir des rencontres C'est ça Quand les gens te disent Attends, je mets un restaurant Mais c'est des rencontres Pourquoi ça ne veut pas Frère, il faut cultiver l'esprit de grand Ce n'est pas un vin malin Il y a des endroits Il y a des ministres qui fréquentent Toi, tu peux fréquenter ça C'est un esprit de grandeur Amen Si tu ne vois pas grand Dieu ne va pas t'envoyer au sommet Si tu te vois toujours dans les gavardons Tu vas rencontrer ça, maman Tu seras votre petit crié Ma chère, tous ceux qui sont goûtés là C'est mon gavard Ce n'est pas tous les huiles des trois jours C'est noir Eux, ils t'envoient de moi où tu manges On te dit, t'as mon jour aujourd'hui Plas des vinceux, tu m'aimés J'ai l'aimé ou pas ? Il a compris Mais ça l'a béni Il a traité et bénéficient pour lui Après ça, on lui a donné vingt mille fois Maintenant, c'est fini Mais oui Pour comprendre que Ce n'est pas l'esprit d'avoir les vinceux C'est un esprit de grandeur Je crée en toi Il ne faut pas avoir peur Pourquoi tu as peur d'aller dans la grandeur ? Et tu as l'impression que non Ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre Que Dieu nous aide Il faut oser Il faut voir grand Il faut voir grand Ce n'est pas de l'orgueil Ce n'est même pas de l'orgueil Vous voyez, très grand Dieu veut que tu sois la tête Non la queue Il faut voir grand Il ne faut pas avoir peur La pauvreté, c'est l'absence de Dieu Dans la vie d'un être humain Amen Donc la pauvreté, c'est une question de mentalité Les gens, même si Ils ont peur d'acheter les choses Ils ont peur Moins chers Mauvaise qualité Vous savez ça ? Comment c'est de la vérité ? Combien ? C'est comment c'est cher ? Aujourd'hui, nos frères chinois sont là Allez acheter C'est la vérité, chantez les boutiques Amen Donc moins chers Mauvaise qualité Chers, bonne qualité Tant que tu veux rentrer dans la grandeur Ce qui est bon Il faut rentrer Et ce qui est bon, écoutez Donc voyez La grandeur Donc ce que vous dites C'est un esprit de pauvreté Tu peux avoir ça Qui te dit que tu ne veux pas avoir ? Amen Qui te dit ça ? Il y a un de mes collaborateurs Qui vient de me dire Vraiment Je vois un téléphone On dit c'est iPhone 8 Moi je veux avoir ça Je veux son courage Je dis tu veux avoir ça ? Il dit oui Je dis je te donne le téléphone Moi je n'ai pas encore iPhone 8 Je suis allé aux Etats-Unis New York J'ai appris ça Puis je suis venu me donner Vous voyez comment sa foi s'a déclenché ? Il veut ça Il a vu Il me dit non Il parlait Non il veut Il va voir iPhone Je dis tu veux faire ça ? Je suis venu me donner ça Si tu vois grand Dieu va susciter quelqu'un Pour te donner cette bénédiction Amen C'est comme ça que tu es Seigneur Dieu est un risque de bénédiction Alléluia On a bien compris Donc l'esprit de grandeur L'esprit d'avoir des bonnes choses Attire la grâce de Dieu L'esprit d'avoir des mauvaises choses Et être toujours petit dans la tête Attire les mauvaises choses aussi Donc la pauvreté C'est une question d'esprit Et quand Dieu est dans la vie de quelqu'un Dieu l'établit Vrai Dieu fait de toi Soit que quand on te regarde Les gens sont contents Dieu fait de toi Soit que quand on te regarde On a envie d'être comme toi Qui fréquente un pauvre ? Il va te inquiéter Mais c'est la vérité les gars Tu es convaincu Il va lui dire bonjour Tu es sain sans moi Donc il évite Ah quoi Dieu est en train de venir Tu l'évites Tu es lui là Il ne t'a pas dit S'il te plaît Je vais me donner mes frères Tu l'évites L'esprit de pauvreté Qui Attends Qui est sur la terre ici À moins que J'ai la compassion des arbres Le Seigneur arrête toi La compassion des arbres Tout ça Donc Il faut penser que Sans les moyens On ne peut rien Amen Est-ce qu'on m'a bien saisi Sans les moyens On ne peut rien On n'a qu'à cesser de rêver Pour dire non Moi-même Je suis chrétien Je suis spirituel Ça n'a rien à voir avec ça Sans les moyens Nous sommes rien Pour dire que c'est important C'est une nécessité C'est l'amour C'est la cupidité Qu'est-ce qu'un amour Exagéré de l'argent Que Dieu condamne Mais Avoir les moyens Ce n'est pas un péché Même ceux qui parlent Pour avoir une chaîne de télé Chaîne d'internet C'est l'âge Tu n'es pas levé le matin Tu as payé Le matériel informatique Tu payes Tout c'est payé On ne se réveille pas le matin Dieu ne peut pas descendre Le décembre du siècle C'est l'argent Amen Alléluia Donc on a besoin d'argent Pour avancer Même le royaume Pour construire l'église Pour investir dans l'œil de Dieu On a besoin de moyens Amen Maintenant Comme je disais Il faut s'aimer C'est comme ça Donc quand vous lisez Dans le psaume 20 Le verset 4 Vous comprenez quelque chose Sauf chapitre 20 verset 4 Qu'il se souvienne De toutes tes offrandes Et qu'il agraie tes holocostes Amen La Bible dit quoi Tu récordes quoi le pasteur Qu'il se souvienne De toutes tes offrandes Et qu'il agraie tes holocostes Le verset Le verset 16 Le verset 5 Qu'il te donne Ce que ton cœur désire Et qu'il accomplisse Tout tes desseins Amen Alléluia Est-ce qu'on va clamer le Seigneur Est-ce qu'on va clamer le Seigneur Donc ce qui rentre dans le souvenir De Dieu C'est non nos offrandes C'est comme faire au Seigneur C'est une saimante C'est ça Que Dieu regarde C'est pour ça que Dieu est le plus grand donateur On dit qu'il a mis le monde Qu'il a donné Son fils iné C'est pour ça que Dieu Avoir des bénis Abraham Va dire Abraham Donne-moi le fils que tu as Souvent les gens Ils prient Mais Changer les stratégies On dit Fais donc Jette ton pain A la souffleur des eaux Avec le temps Tu le retrouveras C'est comme ça le pain Faut jeter le pain Tu vas voir Quand ça C'est vraiment C'est comme ça Dieu Quand tu investis dans l'œuvre de Dieu Dieu te bénit Dieu ne peut pas te bénit Sans qu'il ait pris quelque chose De toi C'est pour ça que les juifs Avant de commencer une affaire Ils vont d'abord faire une offrande à Dieu D'abord Ils font ça d'abord Ils prennent l'argent Ils font une offrande importante Au Seigneur Avant de démarrer une affaire Il faut que Dieu soit ton allié Je vais revenir là-dessus tout à l'heure Amen Pour sécuriser Mais regarde Ce qui attire le regard Quand quelqu'un l'habitude de donner Faire des choses pour la gloire de Dieu Dieu son regard Il attire l'estime de Dieu Amen J'avais un père spirituel au calvère Et moi j'ai l'habitude Je le regarde Et puis un matin Je suis allé lui donner 500 000 Oh lui c'est un amateur Il a beaucoup d'affaires Il a touché mes regards Non Il dit non C'est une offrande Que j'ai fait Après ça J'ai trouvé une chaussure Je suis venu lui donner Frère Il n'y a pas une mission en Afrique En mon seul temps Où il ne me mettait pas dedans Je n'ai pas malade Il faut qu'il pense à moi C'est comme ça que je veux Amen Il y a une autorité de la vie Détournée C'est lui qui suit tous les papiers Un matin Il est Le plus en vie Je suis allé faire une offrande De tes sangs Après ça Je lui ai fait encore une offrande Sinon il n'y a pas Il lui donne l'argent Il n'y a pas un jour Où il ne cherche pas à savoir Qui où je suis Vous comprenez Vous comprenez Tu as fait quoi pour Dieu Il va s'élever un matin Il va penser à toi Il a envoûté au bien C'est pour ça que la Bible dit que le présent gagne le cœur du roi Oh Dieu est le roi Très bien Vous allez comprendre tout à l'heure Dieu est le roi Le présent gagne le cœur du roi Il y a des actions Tu peux se décanter par une offrande Amen Si tu crois dire Amen Si tu crois dire Amen Nous prenons acte des apôtres Acte Le chapitre 10 A partir du verset 4 Vous pouvez rentrer dans les révélations Les gens qui ont la raison Ils aiment bien aller faire des offrandes aux gens L'esprit de prêter l'argent à l'Afrique C'est de la sorcellerie Si on nous prête trop de l'argent C'est l'esprit qu'on met Les prêts On vous donne les prêts C'est un esprit qui nous met De la pauvreté Vous savez ça un peu C'est pas un bon esprit Il faut que les gens arrêtent ça Pardonner arrêter ça Parce qu'il faut de nous rabaisser Celui à qui on donne sa mère Toujours comme ça Et celui qui te donne sa mère comme ça Donc il doit toujours pour te donner C'est ça Leur esprit Toujours en train de nous donner Prêter Qui vous a demandé l'argent ? Notre argent vous prenez ça Vous gérez ça Aidez-nous s'il vous plaît Dieu vous voit Dieu les vous voit Arrêtez de nous m'attraiter On a tout en Afrique ici On a besoin de vos prêts Que Dieu nous aide Amen Allons-y pasteur Acte chapitre 10 De verset 4 Le regard fixé sur lui Et saisi de foi Il répondit Qu'est-ce Seigneur ? Et l'ange lui dit Tes prières et tes aumones Sont montées devant Dieu Et ils s'en laissent ouvrir En diamènes On commence par le verset 1 Un corneille était un homme païen C'est un romain C'est quelqu'un qui n'a pas droit à l'adoration C'était pas un juif Mais regardez ce que la Bible a fait Allons-y pasteur Acte chapitre 10 À partir du verset 1 Il y avait à Césarée un homme nommé corneille Centenier dans la couronne dite italienne Cet homme était vieux et créait Dieu Avec toute sa maison Il faisait beaucoup d'aumones au peuple Et priait Dieu continuellement Il fait quoi ? Ah ! Comment ça y est des offrandes ? Ben la 9ème heure du jour Il vit clairement dans une vision Un ange de Dieu qui entra chez lui Frère ! Quand tu fais des offrandes Un ange va se libérer à toi Un ange va te parler Allons-y Corneille Mais regarde fixé sur lui Et saisi de foi Il répondit Qu'est-ce Seigneur ? Et l'ange lui dit Tes prières et tes ouvres Sont montées devant Dieu Et il s'en est souvenu Très bien Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia Vous avez conduit la royauté de Salomon Qui connait l'histoire de Salomon ? Amen ? À un moment donné Salomon C'est lui qui lui répond la place de son père David N'est-ce pas ? L'acte que David Salomon a posé C'est ce qu'il a propusé C'est ce qu'il a mené dans la grandeur La Bible dit Il allait sur la montagne Pour faire l'offrande Il a fait mille holocaustes au Seigneur La même nuit Un ange révélait à lui Voici quelqu'un ? La même nuit Un ange révélait à lui Pour lui dire Demande-moi tout ce que tu veux Demande-moi tout ce que tu veux Vous voyez ? Donc quand vous posez un acte Dans la maison de Dieu Quand vous donnez pour le Seigneur Dieu est obligé Pourquoi ? Parce que Dieu ne descendra pas du ciel Il cherche une personne Pour s'intéresser à son heure Malgré ta situation Malgré ce que tu vis Tu t'oublies Et tu ne penses qu'à lui Lui est obligé de penser à toi Amen Dis Amen Amen Lui sera obligé dans l'obligation De penser à toi Il y a des gens qui s'en foutent Ils ne pensent qu'à eux Le Seigneur ça ne les intéresse pas Mais c'est difficile Il faut toucher le cœur de Dieu On dit Amen Amen Que Dieu nous bénisse Amen On ne va pas trop durer là Amen On va procéder Je sens que le Saint-Esprit Amérait qu'on change On va poursuivre ça La sécurité Demande-finance On va poursuivre ça Le week-end prochain Ce week-end On va plutôt par la grâce de Dieu Nous allons passer à autre chose Par la grâce de Dieu Pour comprendre que frère Tant que tu n'enverras pas les finances Tu ne donneras pas à Dieu Et puis il y a des gens Qui font des promesses Qui n'en ont pas Frère C'est d'enjeu De promettre à Dieu Je vais faire ça pour l'église Et tu prends la décision D'arrêter ça un matin Tu es maudit Je rentrerai dans les détails après Le week-end prochain Je vais rentrer dans les détails Amen Amen Alléluia Amen Normalement Chacun d'entre nous doit être bien Mais ça dépend de notre mentalité Dieu sait que si tu as donné Tu es allé boire du vin A bouti Deux casiers de bière Il te donne l'argent pour quoi ? C'est pour son oeuf Amen Il a dit à Cornet Je me suis souvenu des deux offres A cause de ça L'ange Dieu a dépêché un an A parler à Pierre Pour venir faire le baptême Prier pour qu'on ait le baptême du Saint-Esprit Qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu Qu'est-ce que c'est qu'il a fait là ? Il a besoin de ce don De l'Esprit Qu'il soit continuellement dans la présence Toi tu fais quoi ? Pour être continuellement dans la présence de Dieu Rien tu fais Je ne suis pas malade Mais le 20 matin comme ça Je n'ai pas acheté une maison Puis je vais construire mon fil Je ne suis pas malade J'ai vendu ma voiture Pour qu'on arrive là J'ai fait des choses J'ai posé des actions Pour qu'on arrive là J'ai Dieu obligé de se souver des mots Et là ils sont jaloux Les voyages ça les énerve Mais Adam Je ne sais pas ce que Dieu veut Je suis en brousse ici Dans la Côte d'Ivoire C'est l'un des hommes de Dieu Le plus connu de la Côte d'Ivoire Il fait partie des hommes de Dieu Le plus connu de la Côte d'Ivoire Dans la Bourse Les gens sont les énerves Mais ça dépend de mon alliance C'est Dieu Je le connais Je sais comment il le touche Attends C'est dans la Bourse ici J'ai commencé Vous vous énervez comment ? La plupart des gens Ici sont à Bidia On peut construire l'église avant Mais Ici frère Je sais Apprenez à toucher le cœur de Dieu Comme je l'ai dit Les choses de Dieu doivent vous intéresser Ne jouez pas avec ça Ne jouez pas avec ça Inversissez-vous dans l'œuvre de Dieu Vous allez comprendre Il faut aller donner l'argent au préfet D'abord il va dire Où venez-vous monsieur ? Ça va les toucher Et puis constamment Tu lui fais les présents Il ne va jamais t'oublier Il ne va jamais t'oublier On dit La présence Touche Le cœur du roi Jésus-Christ est le roi des rois Il faut que ton présence touche Tu n'as pas fait quel monde Une offrande au Seigneur Qui l'a touchée Rien Toi tu penses que c'est les autres Qui doit faire La deuxième chose C'est la haine du pasteur Il veut manger C'est un sorcier On ne dit pas Amen Amen C'est un sorcier Comment c'est la haine du prophète Il veut manger C'est la sorcellerie Tenez-vous debout Nous avons prié Amen Demande au Seigneur De nous bénir Alléluia Oui Seigneur Demande au Seigneur De nous bénir Seigneur Nous voulons Te prier ce soir Nous réclamons Ta grâce Nous réclamons Ta grâce Merci De nous faire du bien Dans ta grâce Au nom de Jésus Merci Je réponds ta grâce Et nous Merci De nous faire du bien Seigneur Notre Dieu Voir et ordre Encore Jésus De nous bénirer De la mentalité De la pauvreté Merci De nous faire la grâce Et de nous faire du bien Au nom de Jésus Que j'ai prié Amen Merci